Les étoiles du soir de l'émission, de cette émission que vous attendez tous avec impatience, sont autour de Renaud Syrie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada En général, ils viennent quand même. Alors, nous sommes à nouveau en live sans filtre et pourtant sans nicotine. Et chez nous, il n'y a toujours pas de coupure pub. Pour le numéro 26, déjà 26, de 10 séries, on est là pour l'humour et la dérision, pour le meilleur et pour le rire. Et en ce moment, je pense qu'on en a bien besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais laissez-moi vous présenter mes fidèles sociétaires. À ma droite, le contorsionniste vocal Thierry Garcia. À sa droite, la blondissime Annie-Philippe. Notre Nabila à nous. Je suis mieux que Nabila, t'es exagérant. Allô quoi ? Allô quoi ? Eh bien, en face d'elle, l'indiscernable et fidèle Patti. Ah, l'intellectuel. Et sublime Patti. L'intellectuel. Merci. Si bien des chanteurs cherchent encore leur voix, notre étoile du soir a trouvé la sienne. Est-ce qu'on pourrait me laisser continuer ? Il commence à être dissipé déjà. Parce que je n'arrive jamais à en placer une avec eux. Bon, alors je disais donc, si bien des chanteurs cherchent encore leur voix, notre étoile du soir a trouvé la sienne depuis longtemps. Et loin d'être sans issue, elle débouchera sur l'autoroute des chanteurs qui en ont. Je parle évidemment de l'organe de ceux que l'on appelle les chanteurs à voix, justement. Alors, s'il aurait pu s'appeler Enrico, non pas comme Macias, mais comme Caruso. Ou Mike comme Brant. C'est sous le nom de Christian Delagrange que notre homme s'est imposé dans une sphère un peu à part, dans le petit monde des chanteurs dits de variété. Chers amis, je vous demande de faire un cœur d'honneur à Christian Delagrange. Bravo. Star Wars. Voilà, donc voilà notre étoile du soir. Exactement, notre étoile du soir qui est là avec nous ce soir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc de tracer le portrait de mon invité, je vais commencer par un petit quiz de la plus haute importance du mois à mes yeux. Je préfère ça que refaire le portrait. Non, non, je ne veux pas te refaire ton portrait, ce serait dommage. Voilà, alors donc, quel est le point commun ? Écoutez bien, tous et toutes, ou toutes et tous, si vous préférez. Quel est le point commun entre Trini Lopez, Pierre Vassiliu, Sylvie Vartan et mon invité ? Toi, tu n'as pas le droit de répondre. Pourquoi ? Ça se trouve, il ne le sait pas. Ce sont tous des hommes. Attention, j'ai posé des questions précises. Ce sont tous des hommes. Non, Sylvie Vartan, normalement, on n'en est pas un. C'est un tranchant, non ? Non, non, non. Non, 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 non. Eh bien, je vais vous aider, je vais vous aider, les amis. Je vais vous aider, les amis. Oui, c'est comme tes clots de François, tes chansons. Non, 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 non. Et que personne ne connaît. Oui, bah oui, mais c'est... Alors, je vais vous aider, évidemment, aidé par un gros plan que va nous faire Erwan immédiatement et sans délai, bien entendu. Merci, mon cher Erwan. Eh bien, ils sont tous montés sur scène en première partie d'un petit groupe qu'on appelait les Beatles, ou alors The Beatles. Ah oui. Si les premiers nommés étaient sur l'affiche de l'Olympia du 16 janvier au 4 février 64, Christian Delagrange, car il s'agit bien de lui, est passé en première partie des Fab Four en 1965 au Palais d'hiver de Lyon. Et je crois que ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Vous êtes trop gentil, quand même. Ah, absolument. C'est le groupe avec qui j'étais. Ah oui, mais enfin, tu étais avec eux. Oui, c'est avec eux. Drucker, ici, c'est Marc-Olivier Feuillet. Oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Elle était passée avec Trini Lopez. Oui, oui, Vassilu et compagnie, etc. Et avec les Beatles. Eh bien, oui, évidemment, et les Beatles, qui, d'ailleurs, peut-être ne le sais-tu pas, étaient passées la veille de... Si, si, tu sais plein de trucs. La veille de l'Olympia. Alors, écoutez, les enfants. Je sais que leur t'humain, je sais bien ça. Monsieur Thierry, écoute bien. Non, même pas. Oui, mais c'est la chroniqueuse en chronique. Vas-y, Bernard. Bon. Bravo. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, quand même. Quoi ? C'est que les Beatles, avant de passer à l'Olympia, sont passées la veille dans un autre endroit. Non, pas chez moi. Non, 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 j'étais trop petit. Non, 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 mais c'était la coutume à l'époque. Quand il y avait une vedette, appelons ça comme ça, qui passait à l'Olympia, bien que je n'aime pas trop le mot, eh bien, ils faisaient d'abord un petit brouillon ailleurs. Et le ailleurs, c'était au cinéma, le Cyrano à Versailles. À Versailles. Et oui, et oui, ils passaient donc régulièrement, toujours la veille, c'est Cocatrix, Bruno Cocatrix, qui voulait ça. Ah bon ? Ah oui, oui, ils voulaient ça parce qu'ils voulaient voir comment ça allait réagir, les réglages de lumière, etc. Et ils passaient toujours, la veille de leur passage, de leur première à l'Olympia, ils passaient au Cyrano, donc à Versailles. Voilà, une chose qu'il fallait savoir, les enfants. Vous voyez qu'on apprend plein de choses ici dans cette émission. Voilà, donc je disais que notre ami est passé au palais d'hiver de Lyon, et également la même année et au même endroit, en première partie de Jacques Brel, également. Bon, oui, mesdames et messieurs. Oui, ça, ça m'était un peu passé au-dessus de la tête. Oui, oui, mais voilà. Mais je le découverte après. Bien sûr, j'ai commencé à découvrir là. Moi, je souhaitais le mentionner. J'en connais donc qui ont eu des débuts moins prestigieux. Christian s'appelait alors, si je ne me trompe, Chris Galibert, je crois. Galbert. Galbert, pardon. C'est pas mal, ça, comme nom. Chris Galbert, et je crois que c'est à partir des années 70 que Chris est devenu Christian et Galbert de la Grange, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Alors, certains... Pourquoi de la Grange, du coup ? Bah, parce que c'était mon nom. Ah, c'est mon nom. Mais non. Mais Galbert, c'est pas ton vrai nom ? Hein ? Non, c'est pas mon vrai nom. Non, c'était un pseudo. C'est pas mon vrai nom. Ah, c'est un pseudo, le pseudo. Ton nom de départ, c'est quoi ? Mon nom de départ, j'avais un autre nom qui était le nom de mon grand-père adoptif. Donc, c'était pas mon nom. Et j'ai récupéré mon nom par la suite. Donc, c'était pas Chris adoptif, attention. D'accord. C'est avec moi et pour que... La Grange, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Alors, voilà. Donc, certains noms doivent porter bonheur. Il en est probablement ainsi de Rosetta, synonyme de Mission Réussie pour l'Agence Spatiale Européenne, qui a lancé la sonde portant ce joli prénom en 2004 pour terminer son job en 2016. Et aussi, bien avant, pour mon invité, dont le titre éponyme est parvenu à la troisième place du Hit Parade en 1972, si je ne m'abuse. Ouf ! Ça avance un petit peu. Ah bah, tu vois, ça va avancer. J'ai mis deux ans quand même, oui. Il y aura aussi, au début de cette décennie déterminante pour la carrière de tant d'artistes, des chansons comme « Sans toi, je suis seul ». Ah oui, ça a été une super chanson. « Reviens, mon amour, reviens ». Non, je ne reviens pas, une fois que c'est fini. Toi, tu ne reviens pas ? Bon, enfin, tant pis. « Petite fille » également. Petite fille. J'ai vu ça. « Sans toi, je suis seul ». « Tendre Cathy ». « Tendre Cathy ». Qui était tiré du film Aventi, qui était encore plus vieux, une vieille chanson. D'accord. « Où je t'aimerais, mon amour ». Alors, autant de titres qui annoncent clairement, et on peut toujours faire des gros plans pendant ce temps-là sur mon invité et sur l'animateur, si tu veux. Autant de titres qui annoncent clairement la couleur s'agissant d'un artiste ouvertement positionné sur le curseur des sentiments amoureux. Alors, je connais une Patti qui ne sera sûrement pas insensible à l'appellation dont on a parlé, dont on a paré, plutôt, mon invité, dans les années 70, à l'instar de quelques-uns de ses collègues au public plus ou moins similaire, puisqu'on le qualifiait alors de chanteur Aminette, Patti. Donc, je pense que toi qui t'occupes beaucoup les petits chats… Oui, oui, évidemment. Elle était facile. Elle était facile. De temps en temps, il faut bien un petit peu de facilité. Mais ses miaulements, à lui, étaient des plus virils. C'est dit Aminette pour passer ses miaulements. À l'exact opposé de ceux d'un certain Patrick Juvet, pourtant placé par certains magazines dans la même catégorie. À croire que les minettes en pamoison avaient à l'époque une fanitude, on va appeler ça comme ça, une fanitude plus étendue que leur érudition. Cela dit, la lecture assidue de Mademoiselle Hachetandre, de Podium et de Hockey Magazine n'y était sûrement pas pour rien. Quoi qu'il en soit, toujours dans cette décennie bénie des dieux des variétés, Christian Delagrange va encore émouvoir son public en 1976 par son duo avec Jean Manson, qui est une de nos grandes élèves, Jean Manson, intitulée « Les larmes aux yeux ». D'ailleurs, en parler, c'est bien, mais la regarder, c'est mieux. Et c'est ce qu'on va faire dans ça. Nos yeux disent tout le reste, tout ce que notre cœur essaie de dire. On s'est trompé d'histoire, on s'est connu trop tard, m'entendre est impossible, amour. Et bien voilà, on applaudit. Alors ça, c'était un petit teaser très très court d'une version qui a été réenregistrée, je crois, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, on vient de la ressortir encore. Voilà, et je crois que c'est EKP qui a produit ça. C'est un certain Gérard Tiffet, si je ne m'abuse. Gérard Tempesti. Tempesti ? Ah, alors ça a changé parce que c'était Gérard Tiffet. Alors en revanche, nous avons l'intégralité de cette chanson avec Jean et puis Christian. Et j'aimerais bien qu'on la regarde maintenant, cette chanson en intégralité. Salut. Tu vas bien ? Ça va à toi ? Moi, ça va. Tu as les larmes aux yeux Et j'ai les larmes aux yeux J'ai mal de te revoir De te voir malheureux Ça fait longtemps. Ça n'a pas changé. Ouais Heureuse Je vis Ma solitude D'amour en amour Je te cherche Toujours Et je me brise Un peu Le cœur Toi Dis à moi Fais un geste Et moi, je te suivais Ma vie entière Nos yeux Disait tout le reste Tout ce que nos cœurs Essait de taire On s'est trompé d'histoire On s'est qu'on lutte au cœur M'entendrait impossible M'entendrait impossible Amour Non s'est qu'on lutte au cœur Non s'est qu'on lutte au cœur Non s'est qu'on lutte au cœur Ne me regarde pas comme ça Ou je me jette dans tes vagues C'est dur de faire semblant d'aimer En alléne à mon yeux En être malheureux Ça fait trop mal de dire adieu Laisse-moi partir Laisse-moi l'oublier Laisse-moi Laisse-moi moi Carrer Laisse-moi Laisse-moi J'applaudissements J'ai dit pourquoi pas Et je suis arrivé dans le studio Ils sont bien pour une fois le studio est plongé dans le noir Tu sais c'est quand tu chantes tu te mets un peu à nu Pas complètement mais un peu Derrière la vitre Ah non j'aime pas trop Et donc Ils sont bien quand même, ils ont tout compris Il y avait Jean Renard et il y avait Malory Oui parce qu'il faut dire quand même à nos téléspectateurs Et à nos auditeurs que c'est Jean Renard Qui a écrit le texte et que c'est Michel Malory qui a composé la musique Ou l'inverse je sais plus Non c'est toujours Malory C'était très joli Et donc bon je commence Salut tu vas bien Je m'attendais à ce qu'on m'envoie le playback de la voix de Jean Et de ce coup je sens une présence à côté de moi Et c'est Jean qui était là Avec le micro d'à côté Qui sortait de derrière un paravent Comme ça Et en fait on s'est raconté une histoire Et en fait on s'est raconté une histoire Et alors ? De très longue date Donc il y a toujours ce respect Et on ne fait pas des trucs comme ça Bon allez maintenant j'ai un peu de temps Vas-y viens Oh non non Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas Personne ne fait ça Et après on se la rassonne Ça ne va pas l'empêcher Qu'on s'invite à dîner Alors maintenant qu'on a écouté ça Donc je vais continuer un petit peu Donc Christian va ensuite s'éloigner un peu de la sphère médiatique Pendant quelques années Pour y revenir fort d'une plus grande expérience en 1990 Ce sera pour l'enregistrement de la version française du film Ghost Oui Alors là il faut que tu nous en parles un petit peu J'étais avec un copain qui s'appelle Alain Turban C'est un copain à moi aussi On était au cinéma ensemble Et on a vu le film Et on s'est dit Mais on avait vu en version française On se dit c'est bête Il n'y a pas la chanson en anglais Pourquoi on n'aurait pas fait un texte Qui raconte un petit peu l'histoire du film Et voilà ça a donné ça Dis-moi Vivre seul Donc s'en suivent À partir de 1992 Plusieurs albums Et quelques concerts Dont notamment au Casino de Paris Donc en 1999 Et en 2002 J'ai vu ça Et plein d'autres en France ailleurs Et d'autres en France ailleurs Et j'ai vu plein de copains qui étaient avec moi On était déjà dans une autre ONG Et il s'offre un peu trop de gueuletons Donc ça ne m'a pas plu On va faire un truc vraiment Qui ressemble à de l'humanitaire Quand on y va Chacun paye sa bouffe Chacun paye son voyage Pour aller en Afrique Et donc chaque centime sert vraiment à l'humanitaire Et là il y a eu beaucoup de monde Non non au contraire L'avantage c'est qu'on a fait beaucoup d'économies Et on a fait beaucoup On est intervenu dans 25 pays Alors j'ai vu que c'était en faveur d'hôpitaux D'orphelinats Donc j'ai vu 26 pays L'enfance, éducation et médical Attends, 26 pays quand même C'est pas rien Dont le Burkina Faso Donc voilà Alors on retrouve tout de même sur la tournée À Chetande Notre amie pendant 3 saisons À partir de 2009 Je résume un peu À partir de quand ? 2004 ? Non, non, 2009 Mais à partir de 4 saisons Ah oui, 4 saisons Parce que c'est 2009 Oui, 4 saisons Avec Vivaldi donc évidemment Et puis la pizzeria qui va bien Forcément Voilà Donc en 2010 Christian sort chez Vagram Histoire d'amour Au pluriel Histoire d'amour Chez Vagram En 2013 Sans rien penser Sans aucune Sans aucune ma biche En 2013 Il retrouve ses origines italiennes Avec un album au titre éponyme Donc voilà Éponyme Éponyme Tu sais éponyme En 2016 Ce sera le coffret de 4 CD Entre vous et moi Entre vous et moi Mais entre temps En 2014 Il y aura non moins Qu'un triple album Rien que ça Titré Chanson d'amour Donc voilà Si mes souvenirs sont bons C'est George Harrison Qui avait sorti un double album En novembre 1970 Soit 7 mois Après la séparation Des Beatles Et il s'appelait All Things Must Pass Petit clin d'œil Aussi talentueux Que vertueux Nous venons de l'entendre Mesdames et messieurs Je vous demande De prêter la plus grande attention Aux propos de Christian Delagrange Waouh Là tu vas peut-être Nous parler un petit peu plus De tes activités humanitaires T'as vu l'impression qu'il met Ah oui oui Non mais là tu vois Je ressemble au bonnet Les actions humanitaires C'est une voie raviale Il y a un moment donné Où quand tu es chanteur Tu aimes bien les gens Parce que sinon Tu n'irais pas Ah oui oui Tu n'irais pas les voir Et te présenter à eux C'est certain Et les emmener dans ton monde Oui bon Bon ça c'est des erreurs De parcours Il ne faut qu'une empathie Il faut qu'une empathie En général Il faut que ça se passe Voilà Et donc J'étais À un moment donné Je faisais de l'image Quand Mike est parti Il nous a quittés Rueur Langer Tous les chanteurs De mon époque J'étais un petit peu Aux oubliettes Et j'avais une autre passion Qui était celle de l'image Et j'ai fait des Comme j'étais J'étais un artiste Je n'étais pas un homme d'affaires Oui ça c'est sûr Donc au bout d'un moment Pour trouver des contrats Et des trucs Ce n'était pas évident Et je me suis retrouvé A faire des reportages Avec un journaliste Et moi je portais La caméra à l'épaule Pour faire de l'image Très bien Et je suis allé Dans des pays Un petit peu chauds Et j'ai vu des gens souffrir Et je me suis dit Quand on rentre On ne peut pas rester Indemme de tout ça Et je me suis dit Qu'il était temps Que je fasse Moi aussi quelque chose Donc je me suis dit Quelque part Qui avait une voie Toute tracée Qui est royale Toute tracée Et qui n'apporte que du bonheur Et quel meilleur bonheur On peut avoir Que de se retrouver Quand tu vois que ça marche Et que tu es payé en retour Enfin payé entre guillemets Oui mais par des sourires Par l'accueil Oui bien sûr C'est magnifique C'est un truc de fou Bien sûr Bien sûr Comme quoi on peut être On peut vraiment être sur les deux On peut être sur des plans Extrêmement différents T'es bien parti pour ça C'est dommage On peut faire des chansons légères De variété D'amour Et puis être extrêmement profond Bien sûr Et se consacrer à de très belles actions Donc je trouve que c'est vraiment Quelque chose de formidable Vous s'est dit C'est pas compliqué C'est un vrai plaisir Oui mais quand même Ça demande une vraie implication C'est pas évident Ça doit pas être facile non plus Il faut le charbon Il faut oublier son t-shirt C'est du travail Et alors En revanche Maintenant Que tu es de nouveau Donc parmi nous Pour nous parler de toi Est-ce que tu peux nous Donner quelques éléments Sur peut-être une éventuelle actualité Te concernant Une actu Peut-être des projets Une actu immédiate On revient deux secondes Sur l'humanitaire Justement Le samedi prochain On va faire un conteneur Ce sont des Des conteneurs De 76 mètres cubes Donc remplis De matériel médical Paramédical D'accord Et on envoie ça Là ça va aller au Bénin Très bien Et puis dimanche On aura cet AG Parce qu'il faut aussi Tous les ans Faire une AG Et ça a lieu où ces AG C'est dans le sud Ah oui Là où tu habites en fait De côté de chez moi D'accord C'est du côté de Béziers Mais on peut dire tout ça Cazou Cazou Tu connais Vous êtes les deux seuls À connaître Ah bah oui Mais t'as tort de pas connaître C'est très mignon J'en doute pas J'en suis sûr C'est bien de pas connaître Ah d'accord Bon n'inquiétez pas On va pas vous emmerder là-bas Bon Et après Bien sûr Dès que ce week-end est passé Je reprends tous les spectacles Et je me retrouvais D'ailleurs Je ne sais plus Parle-nous des spectacles Les dates C'est pour ça que je demandais De mon téléphone tout à l'heure Si c'était possible Que je puisse regarder Alors on va donc donner quelques dates Il n'y a pas de soucis C'était avoir quelques dates Alors on va avoir ça en direct Live On va voir quelques dates Et dont avec Gene Manson Ah très bien Très bien Avril donc D'accord Et puis Il y aura d'autres spectacles Ça n'arrête pas C'est sans rien Tant mieux C'est bien C'est en Belgique En France Et il y a un tourneur Derrière tout ça Qui vous aide beaucoup Ou il y a une personne Qui m'aide beaucoup Qui s'appelle Meissa Qui gère tout ça D'accord Ouais c'est bien Et sinon Ben non Il y a Je réponds A toutes les demandes Ben formidable Vous voulez que je passe chez vous Allez coucou Demandez à votre L'appel est lancé Et alors avec Gene Vous êtes sur plusieurs duos Quand même Non non C'est le duo principal Le duo principal D'accord C'est celui qu'on a vu C'est celui qu'on a vu D'accord Ah très bien Très bien Ah ben c'est parfait Bon ben mes amis Tout ça je pense que ça mérite De chaleureux applaudissements Applaudissements Et rien ne nous empêche maintenant D'aller sur la rubrique Des actualités Du sergent Garcia Voilà alors bon Ben ça On va faire les absurs Je viens préciser Que je préfère faire ma rubrique Avant celle d'Annie Parce que Chaque fois que je la fais après Annie Ça me met une pression Elle est trop longue Celle d'Annie en plus Elle est trop longue Je vais écourter Donc si Merci Annie De me laisser passer avant Donc on va faire Un petit ping pong Si j'ai bien compris Si j'ai bien compris Donc je commence Allez Sur la table Nous partons rejoindre les nuages Un oeil sur les manifestations Dans notre pays Vu d'en haut Une autre analyse Par Jean Lefèvre Jean-Paul Belmondo Jean Gabin Et Michel Galabru En direct du Bar du Paradis Un peu belle Regarde en bas C'est quoi ce foutoir ? Qu'est-ce qu'ils ont à gesticuler Comme ça ? C'est marrant mon Jeannot C'est la première fois Que je vois plus de filles Que de manifestants Dans une manif C'est ça le progrès Quand des types De 130 kilos Disent quelque chose Ceux de 60 kilos Les écoutent Si j'ai bien compris Les mecs qui hurlent Se font taper dessus Par des mecs Qui vont être obligés Eux aussi De bosser deux ans de plus T'as tout compris mon Jeannot T'es pas bête finalement T'es juste du genre Aller aux champignons Avec une lanterne à escargot Mais pourquoi Ils leur topent dessus alors Hein Jean ? Oh je vais te dire C'est con un CRS Tu sais Il frappe parce qu'il réalise Qu'il faudra bosser Deux ans de plus Ah la connerie A ce point là Moi je dis que ça devient Mais je l'ai non Ah ça y est J'ai compris le truc T'as deux camps T'as une rangée de CRS Armées jusqu'aux dents Qui attendent De leur foutre sur la gueule Mais avec leur casque Et leur visière Ils y voient rien Alors en face Pour les aider Les manifestants crient On est là On est là C'est pas une manif C'est un Colin Maya Oh sacré Jeannot Quand on mettra les cons Sur orbite T'as pas fini de tourner Ah non de Dieu Une chose est sûre Les amis C'est qu'on a bien fait De partir Parce que c'est pas facile D'être vieux En ce moment sur la terre Entre la baisse De leur libido Et la baisse De leur niveau de vie Ils n'ont plus Qu'une chose de dur C'est leur feine de moi Dimanche dernier Les parisiens Ataient appelés Aux urnes Pour décider De l'avenir Des trottinettes Dans la capitale Le patron de BFM TV Marc-Olivier Fogiel Est là Pour nous en parler Salut Renaud Salut à tous Le repas Le résultat est tombé C'est terrible 98% Vous vous rendez compte C'est terrible 98% ? Excusez-moi Marc-Olivier Mais pas du tout J'ai pas les mêmes chiffres Que vous Mais si si Il y a eu 2% de votants Ça veut dire que 98% des parisiens Ils n'en ont rien à foutre De ce que Anne Hidalgo raconte C'est pas faux C'est pas faux Mais alors Quel a été le résultat du vote Des 2% Les parisiens ont voté Contre l'usage des trottinettes Donc à partir d'aujourd'hui Les jeunes parisiens Se déplaceront en caddie C'est gratuit Il y en a partout Et il sert à rien On n'arrive plus à les remplir Éco-What Éco-What C'est le nom de la prochaine mission Du président Macron Qui consiste à limiter La consommation d'eau Un projet destiné Dans un avenir proche A tarifer La consommation d'eau Des foyers Tout de suite On se rend au bar du village De Jean Lassalle Pour savoir ce qu'il en pense Ah bien Renaud Et voilà Ça fait 6 mois Qu'il nous empêche De manger correctement Et maintenant Il veut nous empêcher De boire de l'eau J'imagine que Vous allez vous révolter Pas les loups Pas du tout Avec les copains On a décidé Qu'on allait obéir On arrête les abus D'ailleurs On commence tout de suite René 3 éco-wattes Ouais c'est ça 2 éco-wattes pression Et 1 éco-wattes Ricard Double Ricard Et elle lève les co-wattes On s'en fout Et t'oublies pas On ne paye pas La note c'est pour Macron Sans transition internationale Donald Trump accusé par la justice des Etats-Unis 34 chefs d'accusation 34 chefs d'accusation C'est un record aux USA Mais on aurait voulu en savoir plus Quels sont ces chefs d'accusation ? Nous donnons la parole à un spécialiste judiciaire Bonjour c'est Dominique Monsieur Strauss-Kahn Vous n'êtes pas juriste Non mais je connais bien les lieux Je les ai beaucoup fréquentés Si vous voyez ce que je veux dire Ah oui oui Très bien Le dossier Trump c'est du lourd C'est du lourd Je peux vous éclairer si vous voulez L'affaire porte sur des sommes dissimulées Que dis-je ? Maquillées en frais de campagne présidentielle Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé C'est qu'une actrice porno A touché 130 000 dollars pour se taire Mais aussi 200 000 dollars de frais de bouche chez Playboy pour une soirée pipe Monsieur Strauss-Kahn ne commencez pas s'il vous plaît C'est moi pas c'est moi qui le dit C'est le rapport du procureur Ensuite il a fait un don de 100 000 dollars à une ancienne maîtresse Oh là là Puis 30 000 dollars à un portier qui a vu la scène dans la Trump Tower Ça me fait de la peine vous savez pour Donald C'est un homme que j'apprécie beaucoup vous savez A la grande époque nous avons partagé les mêmes trous à Miami Non non monsieur Strauss-Kahn il y a peut-être des enfants qui écoutent enfin Ne vous me prenez pas c'est le joueur de golf qui vous parle Ah ça va ça va Pardon mais avec vous finissez vos phrases Partagez les mêmes trous sur un parcours de golf à Miami Mais plus scandaleux dans l'histoire Ce sont les 200 000 dollars que Trump a filé à Obama Pour faire taire le scandale du Yorkshire Yorkshire le chien ? Oui J'en ai jamais entendu parler c'est quoi cette affaire alors ? Et bien dans le dossier d'accusation il est noté C'est le cas de son arrivée à la Maison Blanche pour la passation de pouvoir Le 20 janvier 2017 le bulldog de Trump a éclaté l'anus du Yorkshire d'Obama C'est terrible Oh non C'est pas moi qui le dis c'est le rapport du procureur Si mais vous savez on a beau avoir tout l'argent du monde Quand ça veut pas ça veut pas Oui ça veut pas rentrer Oh là bravo Et y'a pire Et bien comment ça y'a pire Comment ça Non ben elle me trouble Ça va pas non C'était une réflexion forte à propos madame Philippe Bien sûr ta chair Oui y'a pire Quand je peux placer un mot Mais il était bien placé J'aime bien Y'a pire Lors de son déplacement à Paris Trump aurait donné 150 000 dollars à Franck Provost Pour qu'il essaie de le coiffer Quand ça va pas ça va pas Allez allez Après ces bons mots et cette petite virgule musicale Et alors pour finir on rejoint le bar du paradis Pour souhaiter un joyeux anniversaire à Serge Gainsbourg Qui aurait figurez-vous Qui aurait 95 ans Bonsoir Serge Oui si petit gars Génial Si petite cocotte C'est mignonne La petite Annie Avec ses gros loulous Sympa Ouais I want to fuck you S'il vous plaît Serge Un peu de tenue Annie c'est pas Whitney Houston Ne confondez pas Puis on est pas chez Drucker Ici au fait êtes-vous Annie aime les suces Oui Oui j'adore Au fait vous Attendez Serge Serge Vous êtes au courant Votre fille Charlotte J'adore lui faire aussi Oui je sais Votre fille Charlotte Va transformer votre maison en musée Que les fans pourront visiter Ça vous fait plaisir ? Ouais c'est sympa Mais bon perso J'aurais préféré Qu'elle fasse un bar-tabas Serge Notre Nagui national Tenez à vous rendre Un hommage bien mérité Il est avec nous Bonjour Nagui Bonjour 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 Bienvenue 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 C'est chaud de parler comme ça J'ai l'impression d'avoir La prostate de la bouche C'est pas grave Aujourd'hui Un taratata Spécial Gainsbourg On fête les 95 ans Du génie Gainsbourg Qui est toujours d'actu Avec la nouvelle compil Gainsbourg Chante la réforme Des retraites Écoute les orgues du 49-3 Il est terrible C'est un lard J'espère que tu aimes Tu l'as dans le fion C'est le récuil de Macron Le grand Serge aime les grévistes Avec un grand M Il est brave Il chante donc la brave M Humour Viens dans la manif Je vais te bourrer le pif Te briser les oeufs À coups de bâton Viens prendre des claques Viens prendre des gifles Serge Gainsbourg La compilie de Manif Au majeu au gouvernement Te salue l'ami L'ami Kauet L'ami Bapette Flingue ma retraite Le petit Darman Nous fout la trouille Olivier Véran Ne sait plus ce qu'il dit Du pont Moretti A encore grossi Quand Mélenchon Marche sur l'eau Cagnon Marine Le Pen Sans la tête de l'eau Au Cachal Bravo Merci Merci petit gars C'est sympa Petite cocotte Et les gros loulos Ben oui Alors moi je suis triste Parce que Thierry A terminé son cycle De 4 mois Au théâtre du gymnase On était à la dernière C'était formidable Il y avait un public conquis Et c'était vraiment mérité C'était formidable Et on était là forcément Evidemment qu'on était là Alors maintenant Quels sont tes projets Tu vas faire quoi ? On voit une très très belle photo D'un grand photographe J'ai plein de projets J'ai plein de choses qui se passent Tu prends déjà la tête T'as pas un film là Qui sort ? J'ai un film qui sort Oui j'ai un film qui sort En fait c'est le film De Sylvain Chomé Qui a fait Les tripettes de Belleville Qui a été oscarisé Césarisé Qui a fait un gros carton Avec ça Et là il sort Un nouveau film C'est autour de Marcel Pagnol De la vie de Marcel Pagnol Et donc je fais partie De la distribution Génial Ça fait un petit moment On a fait déjà une maquette Je suis depuis le début Depuis le teaser Et là ça y est Le tournoi a démarré Donc c'est un film Qui va sortir en 2025 Au Festival de Cannes Formidable Ah ouais On fait le Festival de Cannes On fait le Festival de Cannes Ça va s'applaudir On a du lourd ici Sur le plateau de Tricyrie Et sinon on tournait Dans toute la France Provence En Toulouse Le 29 juin Dans l'Hérault aussi J'y vais J'y vais À Montpellier À Montpellier À l'Odéon Et aussi Un petit peu partout Je suis à Mulhouse À 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 Alors on peut aller te voir En Toulouse Il faut regarder sur les réseaux sociaux Facebook Thierry Garcia Officiel Voilà Il y a toutes les dates Alors tu nous disais tout à l'heure comme ça hors antenne Que tu venais de faire un carton sur sur un Facebook Ouais on a fait une parodie de Scream avec une doubleuse géniale qui s'appelle Nathalie Holmes qui est une amie on a travaillé au guignol ensemble et qui est une double beaucoup de stars américaines etc et on a fait une parodie de Scream Scream 7 qui vient de sortir ça s'appelle Horreur à Macronie et en fait la nana qui se fait tuer au téléphone elle a le killer et le killer c'est Macron donc il y a tout un tas d'histoires là-dessus on a fait un beau carton sur Facebook on a 155 000 buts c'est énorme c'est énorme bravo ça s'applaudit aussi ça parce que c'est rare très rare je vous invite à aller le voir vraiment c'est bien Mario alors ça s'appelle comment Scream 7 Scream 7 7 ou 7 c'est sur Facebook sur Thierry Garcia officiel Thierry Garcia officiel voilà qui est dit mes amis voilà qui est dit mes amis on va terminer la petite réclame avec le badoumba qui va bien et on va passer à Annie Philippe moi j'adore ça mais alors moi j'adore alors maintenant tous les 15 jours je viens que pour ça c'est notre travail c'est formidable maintenant notre sex-bomb va officier et voilà la chronique est terminée mais elle était bien j'ai beaucoup fait ta chronique tu crois pas c'est bien dit bravo je te connais comme si je t'avais fait alors maintenant on va t'écouter nous sommes toutes oui Thierry l'a dit je passe mon tour non 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 tu passes pas ton tour tu vas pas t'en tirer comme ça aujourd'hui on va me montrer t'inquiète pas on t'écoute on t'écoute on t'écoute alors on t'écoute juste un truc mais j'ai peur que tu me coupes je te couperai pas t'es sûre non 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 je t'arrangerai l'enfoiré je ne te couperai pas vas-y parle sans rien et sans crainte non mais c'était pour une fois une anecdote qui me concerne vas-y alors tu sais l'autre fois tu as vu le Tahitien toi tu l'as raté quel Tahitien ? je suis le Tahitien quand je lui ai dit que j'étais Annie Philippe et que je chantais Ticket Gay c'est qu'en Polynésie mes chers je suis l'hymne national na ah oui quand même la Marianne de Tahiti ah oui 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 alors là c'était ça concerne les haricots rouges parce que j'ai un ami ça fait péter oh ta gueule c'est pas possible ce mec c'est pas moi moi je t'arrangerai mon pas c'est pas Renaud qui t'a coupé c'est pas moi la prochaine fois j'arrête pas de le couper tu vas voir ce que je vais lui sortir chaque virgule j'aurai une réponse non mais c'est pas moi c'est Renaud il est ventrilo alors je dis pourtant c'est Bernard je dis donc il y a un ami Michel Herbuveau quand je faisais des concerts au Petit Journal me disait qu'il était fan de moi et oui ça existe bah bien sûr moi aussi je suis fan de toi et sûr ah bah oui parce que là là tu me fais peur qu'est-ce qui va suivre derrière non non pas du tout ah bon t'es sûr toutes tes chansons toutes tes chansons par coeur au clair de la lune qu'est-ce que tu fais pour les vacances tout ça ouais c'est ça bien sûr alors et bah justement parlons-en la dernière séance tu vois il va me faire encore trop long et voilà mais ouais mais il faut bien la fournir la crône la lumière la lumière déjà bon alors c'est toi bon alors je reviens je reviens sur mes haricots rouges putain qui était un groupe de que tout le monde connaissait de jazz plus ou moins de New York New Orleans et alors ce Michel Herbuveau n'arrêtait pas de lui dire il était fan de moi et oui il lui parlait de moi et les haricots rouges lui disaient tu nous fais chier avec ton annie Philippe on en a marre ras-le-bol et il s'avère que ces messieurs vont à Tahiti là ils se disent on va être tranquille et à peine arrivé à l'aéroport on leur met des colliers de fleurs autour du cou et on leur chante ticket ah ils ne pouvaient pas s'en sortir bravo bravo c'est bon c'est vrai que la chute est marrant voilà très belle chute c'est pas possible je t'ai laissé dire toi tu vas voir ce que je te préserve je t'ai laissé parler ou je vais te faire des trucs mais non ah oui mais hors antenne comme tout à l'heure c'est pertinent tout va bien tout à l'heure quand t'as sorti ton truc je sais plus je sais plus tu sais c'est génial bon tant mieux oui c'était pas mal mais je suis bonne mais comme dirait mon copain barbelivien sur son répondeur parle sans haine et sans crainte vas-y tu peux parler ça y est tu nous as parlé c'est formidable alors est-ce que t'as d'autres choses à nous dire parce qu'on t'écoute je veux pas gâcher le plaisir j'en garde ah mais non au contraire pour la prochaine fois ah oui mais bon donc tu as déjà fini ta rubrique alors oui et oui bon alors on va revoir peut-être elle a duré 3 minutes c'est pas mal on est lassé sur la chute c'est à dire ça suppose qu'ils avaient les fleurs devant les yeux bon toi aussi tu t'y mets mais c'est pas possible c'est pas possible bon allez Annie prends ton sac Georges Marchais aurait dit les lianes fais les valises ensemble les lianes ensemble arrêtez à embêter maman Annie tu peux me passer de l'eau s'il te plaît on est pas l'antenne les gens nous voient pas tu es là juste pour ça alors donne nous quand même un peu d'eau puisque c'est ton rôle c'est vache oh là là ça c'est pas beau ça c'est pas beau on dirait un vieux couple je sais pas pourquoi alors Erwan en attendant est-ce que tu peux nous montrer ce CD ce magnifique disque devant quelqu'un voilà alors on va le voir et pendant que je le montre Christian va nous en dire quelques mots avec plaisir il y en a deux de CD à l'intérieur il y a un CD de deux duos il y a plusieurs duos et notamment Jean quand on a parlé tout à l'heure oui et de l'autre côté il y a quelques anciennes chansons pour faire plaisir à ceux qui me disent toujours mais il n'y a pas des anciennes elles y sont et bien sûr il y a des chansons originales et il y a des chansons originales on va te mettre là parce que toi tu es pris en gros plan donc tu vas te présenter toi-même devant la caméra on va le voir mieux attention voilà donc on va voir ce CD peut-être en gros plan ça ça vaut le coup alors il est sorti ou il sort quand ? il est sorti la semaine dernière ah bah oui c'est tout c'est tout frais tout frais tout frais tout chaud je suis un peu inquiet parce qu'il n'est pas encore rentré mais bon ça dépend de l'heure je ne sais pas je ne sais pas quelle heure on lui a dit qu'il fallait revenir il est sorti il n'est pas encore rentré c'était très amusant ça s'applaudit mes amis c'est un tel esprit on peut applaudir à toutes les trois secondes non plus oui bah si si parce qu'il faut bien meubler bon bon bah ça c'était si tu veux faire une chronique plus longue mais moi je veux bien tu peux t'étaler Ah oui étale-toi 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 bon bah puisqu'il en est ainsi je pense qu'on va peut-être passer à la rubrique de la télépathie maintenant télépathie on va être court aussi les aristocats il est quoi ? quel plombiné on le plomb et l'ivre quel chouchou dans la soie ce prélasse naturellement les aristocats qu'elle doux minie on les profite choconde quel chat de présence on safte car dans le grand monde très courmets pense au gros plan Erwan un petit peu s'il te plaît pense au gros plan les aristocats allez donc les aristocats voilà alors on a une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui oui quoi ? et il y a un visuel qui va nous le prouver et bah vous vous souvenez de ces deux là et bah ils ont été adoptés les enfants grâce à l'appel c'est pas la peine non non mais tu vas pouvoir le dire ils ont été adoptés ils ont été adoptés dans le 13ème ordonnissement ils ont été adoptés dans le 13ème ordonnissement grâce à l'appel qu'on avait lancé la dernière fois donc ils ont été adoptés ensemble évidemment c'était le but super donc ils ont été adoptés par une famille grâce à l'émission dans le 13ème ordonnissement non pas dans le 13ème tu tiens ton préfère oui parce qu'il tient à ses restaurants chinois parce qu'il y a des rangs ils vont pouvoir manger dans le restaurant non ? ça marche pas dans le restaurant ils n'acceptent pas Diego et Tatou tu as rien dit là-dessus mais je l'ai fait là ça prouve que t'écoutes ma chronique oui vachement t'aurais mieux fait il y a 15 jours je l'ai fait non mais c'est pas grave et sur les souris mais elle était pas là il y a 15 jours les gros rats et sur les souris ah oui t'étais pas là mais non elle était pas là pour une fois elle a une excuse c'est bien donc on en était à la rubrique de Paty voilà ils sont adoptés ça c'est chouette c'est une bonne nouvelle ça c'est génial donc petit loulou alors maintenant on ira tous au restaurant dans le 13ème on est sûr qu'il n'y a pas de ras alors à quoi ils ont goût alors maintenant il y a un petit tout qui reste à adopter lui c'est un petit Pierrot qui a 3 ans qui est un amour il a 3 ans ? 3 ans il fait tout tout mimi il fait tout pour il est très calin il est tout penou il est tout tristou il est pas triste mais bon il a été abandonné il a vécu des choses peut-être un peu difficiles avant et alors il est en famille d'accueil dans les Hauts-de-Seine et il attend un papa une maman et une petite famille voilà voilà notre petit Pierrot tu vas donner le numéro alors je vais bah oui alors si donc alors je vais te gonfler comme d'habitude et heureusement qu'il est écrit là parce que je ne le connais pas je t'ai dit je l'ai écrit en gros 15 ans voilà pour pas que je le redis et donc je vais le lire là parce que j'ai pas ma petite feuille donc c'est le 0651 87 09 77 on soirée chez L'Ortalmo on peut appeler l'association Animaker je redonne bien le nom c'est notre association parce que le temps que les gens ils prennent le stylo voilà notre association qui existe depuis 15 ans maintenant voilà et que j'ai créée il y a 15 ans et donc c'est le 0651 87 09 77 et puis on peut nous joindre aussi par mail sur animaker.gmail.com et également on peut aller voir sur notre site tous les chats qu'on a à l'adoption on en a beaucoup et donc c'est animaker.com voilà et comme il y a aussi nos amis suisses qui regardent il faut leur donner le numéro en Suisse voilà 0651 87 09 77 76 et pour les Belges même topo et pour la Belgique même topo ah oui c'est vrai alors puisque Annie le demande avec beaucoup de gentillesse et d'à propos nous allons répéter ce numéro de téléphone de façon que les gens qui n'ont pas eu le temps de nommer puissent le noter c'est important c'est ça mais toi t'es là que tu parles mais t'as pas le temps de prendre t'as pas un stylo sous la main forcément alors on va le redire alors c'est donc le 06 c'est le 06 51 87 09 77 merci Brigitte merci beaucoup c'était un peu improvisé c'était très bien c'était très bien bon écoutez ça s'applaudit mesdames et messieurs alors ouais alors tu veux rajouter quelque chose bah non je voulais dire t'as tout dit bah j'ai tout dit oui alors non c'est pas ça il faut que tu me dises t'as tout dit d'Issyrie t'as tout dit d'Issyrie et bah t'as tout dit j'ai tout dit d'Ipatine voilà et bah maintenant qu'est-ce qui reste à faire les sacs à plus ah bah voilà elle s'est trompée elle s'est trompée elle a vu que c'était dans l'autre sens ah bah oui mais quand tu te plains ça veut rien dire elle est plombin c'est toi qui t'es planqué alors t'as tout dit d'Ipatine voilà alors maintenant on va passer à la rubrique suivante et la rubrique suivante ça m'étonnerait pas que ça soit un petit quiz un petit silence on tourne alors pour Christian et ceux qui ne connaîtraient pas encore notre quiz et bien c'est tout simple on envoie une intro une intro pas une intro en fait une petite réplique d'un film il y a quelques fois on envoie une intro là ce sont des répliques de films et il faut être très rapide il faut dire mais ça c'est tel film tel acteur voilà tu as compris je t'ai allé je t'ai allé c'est pas mon genre je ne triche jamais attention je demande je demande à l'assistance le plus grand silence on écoute vous êtes bien un hôtel classé grand luxe 3 étoiles 5 pour 7 pétrole pétrole absolument absolument je n'ai pas triché c'est quoi ce film c'est un film très amusant c'est un film impossible de vous servir votre mle écoute bien alors pétrole pétrole c'est un film qui est sorti en 81 c'est un film de Christian Gion et oui Christian Gion j'ai reconnu la voix de Michel Blanc est-ce qu'il y a ça ? non non pas du tout il y a Bernard Blier il y a Jean-Pierre Mariel il y a Catherine Alric oh mon dieu de bordel de demain tu m'en rappelles comme si c'était hier et notre ami Henri Guibet parce que Christian Gion aimait beaucoup Henri Guibet il l'a fait jouer dans plusieurs films et puis c'est un film très drôle l'histoire en gros c'était si tu ne connais pas ce film ça parlait de la crise du pétrole c'était en plein le duo Guibet oui Guibet Guibet et donc notre ami notre ami Bernard Blier jouait un homme très riche un milliardaire saoudien et puis je ne te raconte pas toute l'histoire oui c'est bien très bien il roulait en Rolls panne d'essence avec la Rolls c'est très drôle très bon film 81 alors voilà deuxième extrait allons-y vous êtes bien un hôtel classé grand luxe c'est le même film c'est le même film mais prends le pétrole deux bonnes réponses deux fois non mais ça va et le coup d'entendre la réplique en entier deux fois voilà non mais deux fois va le mieux qu'une non non c'est très bien deux fois là mais c'était le même film deux fois deux fois deux bonnes réponses deux points ils ont fait deux points de suite deux points il y en a qu'on essayait ils ont eu des problèmes alors maintenant deuxième extrait allons-y ah Michel Simon Caramboulage c'est pas du tout Michel Simon parce qu'il était mort depuis longtemps mais c'est Michel Serrault c'était quand même un Michel oui mais c'était Michel Serrault dans Caramboulage c'est Caramboulage j'ai confondu non mais c'est bien Caramboulage mais c'est Michel Serrault je me rappelle Michel Serrault alors c'est un film donc qui est sorti en 63 il y a un bon moment tu ne triches pas regarde il ne peut pas sinon il serait voyante extra lucide bon il serait et Chouchou il serait voyante extra lucide attend les steve moi j'ai dit qu'il tire des malades c'est un suspense international que je suis en train de te faire j'adore ça j'en veux plus et Bernard oui au moral Chouchou j'ai jamais vu Bernard un premier juré on ne se connait ni des lèvres ni des dents alors ça c'est un tout petit bout de son spectacle parce qu'en fait il faut savoir une chose c'est que je me présente je m'appelle Chouchou mais c'est pas mon vrai nom c'est un psy d'énème mon vrai nom c'est Choufleur oui parce que les garçons ils dansent les choux les filles dans les fleurs et moi j'y suis né dans un choufleur attends elle n'a pas compris si tu préfères je suis bicycle c'est à dire que j'ai la pompe en vélo et la sacoche t'as compris j'aime beaucoup bon alors Carambolage disait c'est un film de 63 de Marcel Bluval voilà le scénario du grand du très grand de l'immense Pierre Tchernia ah oui Tchernia chaque fois qu'il faisait un scénar c'était fabuleux le Tchernia Michel Serraud donc on vient de le citer Louis de Funès Jean-Claude Briadie il y avait Louis de Funès ah bah oui comment Raymond Bussière il faut que je te refasse ton éducation de cinématographique alors Raymond Bussière Sophie Daumier et la musique était de je sais pas David Bolling n'est pas là ce soir donc personne ne va c'était Gérard Calvi et les costumes de non Gérard c'est bon et Gérard Calvi la musique alors je m'aperçois que dans Pétrole Pétrole je n'ai pas cité le compositeur alors je vais le faire maintenant parce qu'on a tout le temps là donc c'est Eric Demarsan et tout le monde est très content de le savoir évidemment parfait bravo voilà alors troisième extrait on y va ma femme s'appelle Maurice c'est Chevalier ça c'est Chevalier ça c'est le seul film qu'ils ont fait ma femme s'appelle Maurice ils en ont fait un autre et d'ailleurs un jour Philippe Chevalier était chez moi on bouffait et puis à un moment donné je dis tu sais Philippe ça n'empêche pas les sentiments et il m'a dit ah monsieur Adette parce qu'ils ont tourné un film qui s'appelait ça n'empêche pas les sentiments que peu de gens ont vus et qui étaient avec le couple Chevalier Spalès et il y avait Cécile Bois dedans qui joue un rôle important qui est dans une série Candice Renoir Candice Renoir Cécile Bois et c'était tu n'as jamais vu ça ça n'empêche pas les sentiments tu n'as jamais vu ce film ça n'empêche pas les sentiments non je ne l'ai pas vu ah bon alors ce sont des types un peu minables comme ça qui essayent de trouver un job et ils vendent du vin du guet vendangeur alors donc c'est très très marrant c'est pas mal alors donc voilà ça s'appelle effectivement Ma Femme s'appelle Maurice donc ce n'était pas leur premier mais leur deuxième film du coup en 2002 film de Jean-Marie Poiré donc adaptation de la pièce de Rafi Chart donc Philippe Chevalier on l'a dit Régis Laspalès Martin Lamotte Annemone Guy Marchand il y avait une belle distribution Urbain Cancelier super Urbain Cancelier c'est un très grand comédien qui était dans Urbain Cancelier Urbain Urbain tu l'as vu si tu as vu le film comment ça s'appelle Ridicule il joue le roi dans Ridicule un film formidable il jouait aussi dans un film dont j'oublie le nom non non Ridicule le film Ridicule je sais bien avec Jean Rochefort ah oui un Mélie Poulin je vais juste quand même vous dire une chose avant qu'on coûtie comme c'est les trois seules que j'ai pompées les autres je ne vais pas les savoir l'enfoiré parce que tu as regardé tout à l'heure avant j'étais sûr j'avais triché encore bon alors il faut t'avouer les lèvres sont comme ça oui toujours moi j'aime bien que ça soit écrit en gros tu te mets au fond de la salle tu les vois non il faut des jumelles regarde Christian il est en train de pomper là il est en train de pomper faut t'avouer c'est en 2002 le film faut t'avouer t'as moitié pardonné j'en ai marre je crois je préfère cette rubrique au sous-sol quelle culture mec incroyable il y avait il y avait également Guy Marchand urbain consulé j'ai dit Daniel Esnoux Stéphane Audron Stéphane Audron il est pas loin du Labrador on est d'accord il y avait Pierre Charvet alors voilà et Vincent Prezioso un monsieur très précieux il y a beaucoup de monde mais c'est comme ça alors maintenant on passe à l'extrait suivant tu connaissais pas mon ami Charles Mélodie en sous-sol non si il s'est trompé de ligne Mélodie en sous-sol le film 2 alors attendez quelle année il a compris qu'il s'est assez c'est bon quelle année quelle année quelle année quelle année le film 62 non 63 pas loin pas loin pas loin t'as film de qui t'as film de qui tu l'as bien joué je sais maintenant je vais faire comme ça c'est un film de Henri Verneuil ah oui bien sûr ça transpirait la sincérité c'est incroyable Michel Michel Audiard je ne le dis pas souvent parce que je vais vous écraser Michel Audiard Alain Delon Alain Delon tu veux nous laisser espérer que Jean Gabin Maurice Birot Viviane Romance ah merde Michel Magne la musique Michel Magne la musique et je t'emmerde et encore je lui ai fait plus petit mais ça évite les lunettes je l'ai fait plus petite alors extrait suivant on y va on continue de toute façon si ça tournait mal je veux dire s'il y avait une fusillade vous avez une petite porte sur la droite je vous avais une petite porte sur la droite 1 à 5 ah la 7ème compagnie voilà ah oui ah oui t'as ça non non mais au clair de lune au clair de lune ah bah oui parce qu'il y en a eu plusieurs oui mais oui c'est au clair de lune évidemment évidemment la 7ème compagnie alors quelle année toi t'es si fort quelle année quelle année quelle année 62 non 77 62 62 72 77 77 c'était pour voir si vous vous suiviez alors alors qu'est-ce qui a fait ça ces films-là qu'est-ce qui a écrit tout ça qu'est-ce qui a écrit tout ça ah voilà on a le temps là donc qu'on va pouvoir Pierre Mondi pas du tout il jouait dedans mais c'est pas lui qui a écrit un amoureux Robert Lamoureux et le canard il y en a dans le tibial Robert Lamoureux Pierre Mondi donc Jean-Henri Guibet bien sûr donc André Pousse Jean-Léfebvre Gérard Junio il y avait Junio dedans on s'en souvient jamais ah oui et musique d'un certain il n'y a pas marqué là-dedans non Henri Bourter le père de Jean-Pierre Bourter que nous avons tous bien connu ah bien sûr Bourter bien sûr il fait des musiques sympas ensuite nous avons un extrait qui va suivre allons-y si vous n'avez jamais entendu je suis sur l'appel du boulet de saint ça c'est le billet le billet c'est 5000 dollars dans le désert je ne sais pas quoi pas du tout c'est pas le salaire de la peur non non c'est pas le salaire c'est pas la peur ah tu vois quand tu ne lis pas c'est plus difficile oui c'est marrant pas prendre les machins pour les canards les enfants du bon dieu pas du tout pas du tout c'est pas ça monsieur Christian Delagrange avez-vous une idée il n'a pas pompé il n'a pas pu pomper non plus je ne vais pas vous les regarder madboisselle patie madboisselle patie il a pris quelque chose il a oublié les ailes de Christian alors je vais vous aider il y a une histoire d'oiseaux et une histoire de et il y a une histoire de cri le cri du corps morant oui mais où ça où ça et quand dans ton cul ah oui au dessus des gens non le soir au dessus des gens oui ça s'applaudit bravo wow wow encore une fois je suis fière bravo ça va c'est bon le cri du corps morant le soir au dessus des gens un film de 1971 réalisation et scénar donc Michel Audiard avec Bernard Bli ben oui c'est bon là bien entendu Paul Maurice celui qui allait souvent à l'hôtel vers la rue de Rivoli oui oui Paul Maurice oui Paul Maurice oui et Michel Serraud Michel Serraud pardon qu'est-ce qu'il racle qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qu'il dit il allait souvent à l'hôtel non oui ben oui l'hôtel Maurice bien sûr qu'est-ce que tu disais la belle mais moi je dis l'intercontinental alors pas celui-là oui mais ça c'est un private joke private joke entre les deux nanas c'est pas très loin c'est sûr entre les deux nanas bon d'accord et donc la musique était de qui on s'en fout ah pas du tout ah pas du tout non non c'est important la musique non 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 on va y arriver alors il a un rapport avec ce soir je serai la plus belle pour aller danser génial idée Eddy Vartan vous auriez dû trouver non parce que je savais pas qu'il faisait des musiques de films ah Eddy Vartan voyons bien sûr mais pas de musique de film ah bah si surtout comme ça alors extra suivant vous avez bien entendu je suis sûr l'appel du pétain non mais ça y est on a entendu celui-là il aime bien nous les refaire il a Parkinson on peut il a Parkinson arrête de boire de l'eau attention alors celui-là on va le réécouter parce qu'il était mélangé s'il te plaît Erwan tu me le renvois mais si je vois plus le merle ouvrier le cheval de funesse au dessus ah mais je vois le merle ah c'est oui c'est de funesse c'est pic pic ou je sais pas quoi non c'est pas pic pic alors c'est pouic pouic et ça n'est pas pic 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 oui c'est pic pic pas du tout pic pic non je connais ça ouais alors toi moi ça me dit aussi quelque chose alors est-ce que vous connaissez samedi et dimanche je ne te dirai pas je ne suis pas sûr que toi te le sache pour ça qu'on aurait que tu le dis moi aussi si je le connais par terre mais c'est Fantomas contre Scott Landiard ah c'est Fantomas bien sûr c'est normal t'as tout coupé sur Internet merci Wikipédia merci Wikipédia t'as tout pompé attention Christian je connais mon Louis de Funesse par cœur je connais mon Louis de Funesse par cœur je ne permets à personne de d'en douter non 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 je ne connais pas alors c'est de 19 non il n'y a pas d'autre 1965 André Une Belle Une Belle qui a fait Une Belle Deux Belles Une Belle André Une Belle c'est lui Une Belle quoi Une Belle alors c'est André Une Belle qui a fait le film comme tous les Fantomas il en a fait trois Jean Marais donc Louis de Funesse Mylène 2 de Mongeau excellent Jean Marais musique de Paul Prébois Michel comment il nous aurait fait Paul Prébois qu'est-ce qu'il nous aurait fait Paul Prébois une petite musique agreux agreux une petite musique c'est pas Michel Colombier qui a fait la musique et non c'est Michel Magne bon c'est passé à commencer par la même chose c'était pas mal ça alors la suite allons-y non je suis le pape j'attends ma soeur c'est culte c'est culte ici pas du tout on y retourne on y retourne on y retourne on y retourne à nouveau elle attend sa soeur avant de se faire braire non je suis le pape j'attends ma soeur eh ben non c'est la cité de la peur quelqu'un a dit bravo la cité de la peur ouais ça y est bravo quel est votre nom cher ami François bravo François c'est le public qui a gagné bravo la cité de la peur la cité de la peur c'est cultissime la cité de la peur ah ben la chabat tout ça la cité de la peur enfin les nuls les nuls justement j'ai pas regardé ah ben t'aurais dû parce que c'est super bien ah ben si attends c'est vachement bien avec un chabat Dominique Faroujia Chantal Lobby Gérard Darmont donc pas confondre avec Chantal Latsou ça n'est rien à voir génial ah ben qu'est-ce qu'elle nous aurait dit Chantal Latsou un peu plus moi j'aurais bien aimé jouer dans la cité de la peur c'est vrai ben viens-y parce que quand je m'approche des hommes ils ont peur mais pourquoi mais comment ça se fait pourquoi et parce que je suis une mangeuse d'hommes moi ah bon et oui il y aurait de moi c'est à 61 années au compteur une carrosserie comme d'oeuf c'est terrible j'aimerais bien sauver le capot hein coquinou ah j'adore excellent et ben voilà et la musique était d'un monsieur dont vous ne connaissez peut-être pas le nom monsieur Philippe Chani j'avais raison vous ne connaissez pas le nom donc je sais il te sort de ses noms lui ah ben c'est pas de ma faute c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait de la musique voyons qu'est-ce que j'y peux en fait Wikipédia merci ah ben et oui qu'est-ce qu'on fera sans lui merci oui 10 series absolument bravo Christian donc extrait suivant allons-y inspecteur la bavure non alors pas du tout alors on va le repasser c'est un film très marrant allons-y on écoute je vais faire éclater je vais au moins avec sa sale gueule et son type antisémite parce que je suis où 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 ça va qu'est-ce que t'as dit qui c'est qui a le type antisémite toi alors dans le public ah non c'est pas ça c'est nous nous irons tous au paradis oh ouais non mais c'était bien encore encore François ouais il nous a fait le coup du père François là oh tu sors maintenant il est fort il est très fort et puis il pompe pas il lit pas attends la première fois que je le vois il ne triche pas il n'arrête pas de sortir des bonnes choses il est formidable nous irons tous au paradis donc 1977 parce qu'on ira tous c'était Paul Narev donc ils ont dû ah oui c'est ça ah c'est toi qui as dit à François oh mais alors c'est Jacques alors attendez c'est Jacques François donc très grand comédien on va applaudir les deux bah oui il y a Jacques et François nous irons tous au paradis donc c'était en 1977 avec donc la fille d'Yves Robert n'est-ce pas comme il se doit Jean Rochefort Claude Brasseur il y avait une sacrée troupe Guy Bedos ouais Guy Bedos c'est lui qu'on entendait parler tout à l'heure Guy Bedos Victor Lanoue Daniel Delorme Marthe Villalonga qui était la mère dont il avait beaucoup de mal à se défaire Josiane Balasco Christophe Bourseillet alors Christophe Bourseillet qui était très très marrant Christophe Bourseillet qui parlait comme ça il disait ah oui j'exulte ça serait très très lent comme ça Bourseillet maintenant on a un peu de temps donc on peut parler un petit peu ne t'affole pas on a vraiment beaucoup de temps pour une fois donc Christophe Bourseillet bah regarde la pendule est derrière toi la pendule mais c'est pour ça la pendule de l'entrée et derrière Annie bah tu vas te refaire il faut savoir que dès qu'il y a un mot qui sort ils enchaînent sur les chansons ah bah oui forcément on s'habitue à force voilà on s'habitue ça gonfle un peu au départ Christophe Bourseillet alors moi je suis là aussi pour informer nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent il est excellent dans un dans un comment dire dans son rôle dans un autre rôle qu'il a en ce moment sur la chaîne Histoire que je vous recommande vivement de fréquenter assidûment très bonne chaîne Histoire et il anime une émission qu'il a conçue aussi qui s'appelle C'est un complot c'est un complot et c'est très intéressant et donc il parle de tout ce qui peut C'est un complot ah non ça marche pas non c'est un complot on va pas tout à l'heure on va donner la parole à Mumu qui va nous dire de quelques mots tu connais pas cette chanson de Claude François C'est un complot ah bah tu c'est un complot et donc c'est un complot et donc c'est une très très bonne émission de Christophe Bourseillet et je la recommande et c'est tout je voulais dire ça simplement voilà et maintenant on va entendre un petit extrait non pas d'un film mais d'une pièce de théâtre pour une fois écoutez bien mais pour en arriver là il fallait tout de même que le terrain soit vraiment bien de vous on dirait la voix de Robert Lamoureux c'est lui et le canard était toujours vivant la tornade alors c'est exact alors on va renvoyer l'extrait je ne peux pas t'attendre non plus à trouver un sous-sol en arbre alors la voix de tornade évidemment alors renvoie-nous ça parce que après on va parler c'est une pièce formidable on dirait de le faire formidable écoute tu vas voir vas-y mais pour en arriver là il fallait tout de même que le terrain soit vraiment bien le canard à l'orange le charlatan c'est le poiré bravo alors ça ça mérite des applaudissements c'est Christian qui a donné c'est le charlatan t'as dit charlatan bravo tu ne l'as pas vu non non il n'a pas vu alors le charlatan c'est une très très bonne pièce de l'amour d'une sincérité exemplaire qui l'a créé au théâtre des au théâtre non 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 mais c'est une pièce c'est toi oui au théâtre des variétés escrocs franchement c'est l'hôpital qui se fout de la charité je ne vous remettrai pas quand même c'est l'hôpital qui se fout de la charité c'est une très très bonne pièce c'est une comédie formidable alors je vous la recommande vivement si vous la trouvez quelque part regardez là parce qu'il y a eu plusieurs versions il y a eu une version avec je crois que tu vois même à travers les feuilles en fait avec Michel Roux il y a eu une version avec alors qu'est-ce qui comme Chouchou alors Chouchou aussi il voit à travers les feuilles moi je vois tout attends je vois tout du travers moi attends je vois en long en large et en travers ah ouais j'ai trouvé du suspense là il n'y a même pas du suspense je vois toutes les lettres regarde-moi ça il est où le suspense ? il est où le suspense ? il est où ? il n'y en a pas parce que tu vois toutes les lettres en fait et encore là c'est écrit petit par rapport à là et donc je disais que cette pièce est formidable moi j'adore cette pièce je la regarde de temps en temps sur mon disque dur grâce à mon disque dur et il y a eu une reprise avec Michel Roux Jacques Tendisque et Jacques oui mon disque est trop bon bah écoute le reste j'espère qu'il est un petit peu dur de temps en temps je me suis dit à un moment donné elle va la faire elle va la faire bon il faudra demander à Pathy et donc Balutin je ne répondrai pas t'as raison Pathy et donc je finis avec ça parce que quand même c'est une pièce formidable Le charlatan c'est une pièce de 1974 d'abord 1974 mais non nous avons tout le temps je t'ai dit laisse-moi tranquille Annie sinon tu sors c'est une pièce de 1974 donc qui a été reprise en 1981 pièce de l'Amoureux bien entendu avec Pierre Tornade on l'a dit ensuite c'était repris avec Jacques Balutin Michel Roux ça a été créé au Bouffe Parisien donc c'est intéressant de le savoir monsieur je vous ai vu monsieur je vous ai vu attention je vous ai vu et l'écolier du fond de classe tu sais attention alors alors donc voilà je voulais vous faire entendre maintenant l'extrait suivant l'extrait suivant alors c'est la voix d'eux Bernard Blier on la reconnait et ce film s'appelle comment ? comme Tom Flinger non 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 alors Patty t'as une idée toi ? et Christian ? non j'ai entendu non tu l'as pas vu t'as pas passé le alors François Jacques je suis pas au Grisby personne non non tu veux pas la faire repasser si si allez on repasse on repasse l'extrait allons-y on a le temps que t'envisages d'accrocher ça dans notre gentille haumière c'est déjà joli mais le plus beau c'est que tu laisses escrocher monsieur le directeur l'un du poète j'ai vu ce film moi aussi alors c'est un film d'Edouard Molinaro je vous aide un petit peu mais ça va pas vous donner grand chose comme élément c'est un film alors je vous aide encore un peu plus c'est de 1965 oui tu nous aides je vous aide c'est de ma façon la vie de château la vie de château c'est pas une raison non c'est pas la vie de château non non c'est mince ou pas mince c'est pas la vie de château donc voilà et ben c'est qu'en passent les faisans les amis oh mais bien sûr de Michel Delpeche par dessus les temps c'est pas le genre ah oui bien sûr qu'en passent les faisans c'est une histoire de faisander là il faut connaître c'est Michel Delpeche qui a fait ce film c'est un petit scénario d'Albert Simonin et de Michel Audiard ils vont nous sortir de ces films qu'est-ce qu'il avait ça ah mais oui mon vieux mais je fais votre culture vous avez besoin de vous cultiver un peu alors Bernard Blier Paul Meurisse Jean Lefèvre Michel Serrault Yvonne Clech Yvonne Clech dont on parle pas assez souvent Robert Dalban et Michel Serrault nous aurait dit quoi d'ailleurs à propos des faisans qui passent peut-être ils auraient dit et puis voilà laissez les pensées et puis c'est tout et voilà et musique il est toujours génial musique de monsieur Michel Michel celui qui est très Le Grand Le Grand excellent toi tu l'as fait carré Michel Le Grand et t'es pas comme ça c'est bien tu fais partager t'es généreux alors extrait suivant dernier extrait pour aujourd'hui attention si je comprends bien donc on relâche un type parce qu'il nous donne un tuyau sur un autre type et puis etc alors peut-être on aura beaucoup tuyau c'est le public qui a gagné bravo applaudis le public je dirais un petit ex éco Eric Durand François égalité égalité alors c'est donc les ripoux effectivement film de 1984 comme chacun sait de Claude Zidi avec Zidim Noiré alors qu'est-ce qu'il en pense Noiré de ce film écoutez j'étais un beau film vraiment voilà effectivement avec Thierry Lhermitte Julien Guillaumar le regrettait excellent Julien Guillaumar dont on ne parle pas c'est très très grand contacteur pour moi quel bonheur grâce de Capitani qui va bientôt venir à mon émission elle me l'a promis elle va très vite venir il y avait Régine et la musique était d'un monsieur qui n'était pas très beau puisqu'il s'agissait de Francis Lé voilà oh ça y est avec tout ce que tu nous avais c'est dur tout à l'heure je sais bah oui bon fatigue on fatigue c'est pas pareil c'est pas pareil voilà donc cette petite rubrique est finie et maintenant je vais redonner la parole à monsieur Christian Delagrange notre invité d'honneur après tu vas la voir aussi et tu me passerais la parole en dernier parce que je ferais ma petite pub pour mon émission et ben nous allons faire ça mais pour l'instant je voudrais que monsieur Christian Delagrange nous reparle encore un petit peu de ce qu'il fait en ce moment alors je sais qu'il va reprendre donc une tournée nous venons de l'apprendre et qu'il y a un disque on va le remontrer d'ailleurs on va remontrer ce compact disque voilà ah bah ça vient oh bah bravo monsieur Erwan bravo bravo alors soutiens parle-nous un petit peu de ce disque je vais me faire violer moi ça a été enregistré où ça ? c'est d'enregistré à Paris toutefois ici à Gentilly à Gentilly ? oui ça a été enregistré à Gentilly oui il y a plein de copains dedans tu peux citer les musiciens peut-être ? non non je vais citer ceux qui ont chanté avec moi ah oui c'est bien aussi il y a Ginny Lynn pourquoi ils écrivent si petits ? tiens mais tiens 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 regarde regarde ça a été difficile ah mais c'est pas mal dis donc bien sûr c'est utile alors ? il y a Ginny il y a Gin Manson on l'a vu tout à l'heure il y a Manu Dibango tu souviens de Manu Dibango ? oui bien sûr il est décidé à qui il y a combien de temps ? il y a 3 ans et une semaine ah oui dis donc ça s'oublie pas parce que Manu c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et on était ensemble au tout début à Paris on allait je traînais dans les studios et surtout dans les bureaux des disques Deka Deka bien sûr Deka à l'époque et au bout d'un moment il fermait les portes donc il nous virait dehors et bon on allait à une brasserie car le mec était vachement sympa il vous virait dehors les gens de chez Deka ? c'est un peu fort de café ça oui oui et nous virait oh là là oh là là bon sinon il va te le refaire il va te le refaire il n'a pas eu besoin de lui tais-toi sinon tu vas le refaire à Bernard c'est quoi si tu si tu ne relaves pas il te le refait en été avec il y avait Gérard Roquecy il y avait Manu et moi et on regardait dans nos poches on grattait un peu le fond de nos poches il y avait de quoi tu payais une bouteille de coca à trois et le mec était vachement sympa parce qu'il nous amenait trois verres il nous avait repérés et on a commencé la vie d'artiste comme ça c'est bien dis donc avec Manu la bohème avec Manu la bohème ah c'est pas très bien alors il va continuer il va continuer remets les jumelles ah oui il remet les jumelles on a besoin de les jumelles après il y a ah oui il y a une chanson avec Corinne Hermès ah Corinne Hermès oui bien sûr les grandes marques ça paye toujours il y a il y a un duo virtuel relève il va te reprendre tiens toi vas-y continue continue non non je croyais on n'avait pas le droit de faire de la pub on a dit c'est pour ça que je suis passé vite sur Corinne si si on peut faire de la pub si vas-y bon il y avait il y avait Tony Williams ça c'était un duo virtuel c'était le chanteur c'était le chanteur des 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 Platers ah carrément ah oui ah oui c'est seulement lui en fait oui 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 d'accord il y a eu Patricia Carly qui m'a écrit tellement ah bah justement on va en parler parce qu'elle a écrit plusieurs titres de toi qu'on a cité tout à l'heure en lesquels ? qu'est-ce qui t'a fait sans toi je suis seule Patricia et Rosetta Patricia aussi et tu sais je faisais on en a parlé tout à l'heure j'étais avec des groupes de rock on était passé en première partie de machin et donc et donc moi j'attendais des chansons ouais un peu voilà et je vais je me retrouve chez Patricia je me retrouve chez Patricia et il y avait son mari Néomy Cyr qui était mon producteur c'était son mari carrément et elle commence à faire je sais amoureux de toi Rosetta et elle me voit faire la tête je me décompose parce que c'était pas le genre de musique que j'attendais vraiment et elle me regarde mais tu sais si ça te plaît pas on peut l'appeler Patricia Patricia femme de mon producteur Patricia Carly j'ai envie de te faire l'amour quand vient la nuit quand vient le jour te voir sans peur de se réveiller à sa puleur wow Rosetta c'est vachement original ouais ouais t'as raison ouais et on s'est retrouvés dans les studios mais pas des cas cette fois-ci c'est des barclés ah oui et on rentre dans les studios il y avait Jean Bouchetti je sais pas si il y a Ah oui Bouchetti qui était là un homme galant bien sûr il était là pour recevoir tout le monde et un homme galant s'adresse à Patricia Carly en premier il lui fait bonjour ma chère Rosetta et là je me suis littéralement étouffé elle s'est retournée vers moi elle m'a fait ma tu sais ma vraie peinance c'est Rosetta ah ouais voilà c'est comme ça que je me suis fait avoir ah d'accord bon donc après j'ai abandonné alors tu as cité Léo Missyre pour les gens qui ne le sauraient pas c'était le producteur de Daniel Balavoine c'est lui qui a annoncé Daniel Balavoine Léo Missyre ah oui sans Léo Missyre je ne suis pas sûr que Daniel Balavoine aurait fait la carrière qu'il a faite oui parce qu'à un moment j'avais entendu dire qu'Eddie Barclay voulait virer voulait virer Balavoine il dit à Missyre toi vers moi ce mec avec sa voix de fossé ou la voix de voilà je pense qu'il l'a regretté après oui 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 c'est pas là il a dû le regretté il a dû le regretté les chiffres des ventes il a dû faire moins la tête c'est sûr le petit cigare il a dû le petit cigare c'est pourquoi c'est deux boîtes de plus de cigare exactement oui c'est comme aussi quand Barclay voulait virer Michel Sart ah oui Sardou c'était très mât très longtemps très mât oui après après au début c'était chez Barclay si les ricains n'étaient pas là oui c'était chez Barclay après il y a Herbert aussi on a fait un duo ah Herbert je connais bien attention parce que là t'es en train de faire une petite confusion camarade non non mais on a repris la chanson de Barbe Olivier t'as repris ma chanson tu m'as même pas prévenu attends tu sais quoi je t'aime beaucoup mais je crois que c'est procès je crois que c'est procès c'est dégueulasse on fait pas ça non non t'inquiète pas quand tu vas voir tomber tu vas pouvoir tâcher des boîtes de cigare non mais attends je m'achète plus rien maintenant tu sais quoi maintenant avec une seule chose qui m'intéresse c'est de voir le Christ tu vois Patti je dis ça parce que je vais tout vous dire on était allé à la messe de Pâques avec Patricia l'autre jour c'était dimanche non 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 on a tout notre temps et il y avait non pas Barbe Olivier et en entrant dans l'église je prends le petit fascicule pour les chants et je vois la tronche de mon pote la Barbe Olivier sur un truc genre le pèlerin je sais pas quoi et avec un gros texte comme ça je donnerais tout ce que j'ai je donnerais tout pour voir Jésus tout pour voir Jésus c'est Didier qui a dit ça donc au pèlerin oui 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 un scoop donc voilà la minute Barbe Olivier est terminée alors j'ai deux trois copains à citer encore alors vas-y vas-y il y a Fabienne Thibault il y a une copine aussi et puis il y a aussi Bobby Solo alors tu vas là tiens fais l'alarme non mais attends je t'explique Bobby je le vois on te faisait achetendre tu sais j'ai envie de chanter ta chanson en français parce que finalement tu sais qu'il avait chanté en français je sais pas je savais même parce que ça a été repris en français dès qu'il a pu dès qu'il a pu ah non mais là j'ai jamais moi je la connais en italien mais qu'est-ce qui a repris ça en français c'est Lucie Blondo ah mais Lucie j'ai fait des télés avec lui il y a très longtemps il avait repris touche pas à mes pompes bleues il sentait lui ça je sais pas ah mais si c'était Blue Sweets Shoes et moi mes premières télés il y avait Lucie Blondo touche pas à mes pompes bleues touche pas à mes pompes bleues tu peux faire tout si tu veux mais tu touche pas à mes pompes bleues je t'allais faire une chemise grise non non mais il avait fait ça touche pas à mes pompes bleues Lucie Blondo tu chercheras tu verras dans tes archives bon et donc Bobby je rencontre sur H-Tendre et je lui ai dit tu sais j'ai envie de faire ta chanson il m'a dit tu vas la faire en italien j'ai dit non je vais la faire en français moi tu sais en italien je vais me ramasser et il m'a fait je ne l'ai jamais chanté en français je viens chanter avec toi et on fait le duo comme ça ah c'est vrai super alors ça faisait un peu quoi vas-y comme ça un tout petit peu allez fais plaisir à nos auditeurs mais à un moment attends c'est comment on a la grime à sourire oui non non mais c'est en français une larme sur ton visage sur ton visage oui sur ton visage 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 mais avec l'accent italien c'est pas que la crèce alors du coup sur ton visage sur ton visage je connais en français oui oui c'est pas qu'il a créé ah non non c'est Lucky Blondo qui l'a fait en français Lucky Blondo moi j'avais décidé de faire un album avec plein de chansons d'origine italienne l'adaptation c'est Blondo qui l'a fait aussi oui 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 tout à fait Lucky Blondo voilà et puis voilà on s'est amusé puis j'ai fait un duo en italien aussi avec une chanteuse fabuleuse d'accord voilà et c'est la première fois que je chante en italien aussi donc je voulais je voulais te souligner c'est ah oui c'est sympa j'ai réussi à chanter et bien puisqu'on parle de Christian Delagrange et du fait de chanter en italien ou en français je crois qu'il y en a une vidéo que nous n'avons pas encore vue tout à l'heure et qu'on peut peut-être nous envoyer maintenant parce que nous avons encore quelques minutes conflit de génération pour un oui pour un non reproche incompréhension alors on se fâche pour le monde je lui rejette toutes mes misères mon physique ou mon prénom pourquoi suis-je sur terre mais pourquoi oui à quoi bon les mêmes meurs les mêmes erreurs les mêmes coups de cœur on est les mêmes beaucoup de mal à dire je t'aime les mêmes peurs les mêmes erreurs les mêmes coups de cœur on est les mêmes beaucoup de mal à dire je t'aime je t'imagine aimant ces femmes qui ont fait pleurer ma mère quand tu leur déclarer ta flamme pour moi tout ça reste un mystère parce que tu cherches tes repères tu recherches sans cesse tes amours alors tu penses que ton père joue ce même jeu à son tour les mêmes peurs les mêmes erreurs les mêmes coups de cœur on est les mêmes beaucoup de mal à dire je t'aime les mêmes peurs les mêmes erreurs les mêmes coups de cœur on est les mêmes beaucoup de mal à dire je t'aime j'aime évidemment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501